Salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Kerbal Space Programme. Lors du dernier épisode, nous avons commencé à mettre des satellites en orbite de Minimus, la seconde lune de Kerbin. On avait un petit peu galéré, mais ça ne s'était pas si mal passé que ça au final. Nous n'avions aucun Kerbal en mission, donc on va pouvoir envoyer du monde. On va d'abord regarder ce qu'on a comme mission à faire et disponible. Parce que ça va un petit peu de temps que je n'ai pas regardé ce qu'on avait à faire. Alors, mission active. Explorez la lune, explorez le moon, bon ça on est capable de le faire. Rendez-vous en orbite autour de moon, ok. Positionner un satellite en orbite polaire de moon. Data science form, je vais passer une carbine, ça y en a plus en 1 seconde. Qu'est-ce qu'on a ici ? Planter un de la pose sur moon, 120 000 balles quand même, 120 000 balles, c'est pas mal. Orbite equatorial de Minimus, ça se m'en fout, ici c'est pas mal. Neuf de science, ça se prend. Température au-dessus de la moon, ça va être un peu relou. Un satellite autour de Duna, un satellite autour de Minimus, et une orbite stationnaire autour de Duna. J'ai bien envie de noter quelque part les altitudes d'orbite stationnaire, parce que ça me servira certainement tôt ou tard. Notamment pour établir un réseau de communication, puisqu'on aura besoin certainement, si on fait des missions lointaines, d'avoir des réseaux de communication. On va prendre une petite note. Orbite stationnaire. Buna, nous sommes à 2 880 000 km d'altitude, si je lis bien. Pardon, 2 880 000 mètres d'altitude, donc 2 880 000 km. Ça me semble mieux, en effet, pour être synchro, c'est pas mal. Et inclinaison de 0 degré, évidemment. J'aimerais bien me renseigner sur l'altitude géostationnaire de moon, mais pour l'instant on va faire un roleplay, on va attendre d'avoir une mission pour le faire. J'aimerais bien m'embarquer dans celle-là. Mysterigo, thermomètre, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on a ici ? Orbite équatoriale, le tour de moon. Thermomètre, neuf de science on prend. Ça t'est en orbite équatoriale de Minimus, on va récupérer pas de science. On va essayer quand même de récupérer pas mal de science, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre dans le jeu. Orbite de Duna. Orbite de Minimus. Thermomètre, ma thermomètre, ma thermomètre, c'est chiant à remonter chaque fois. Stationnerie, orbit de Duna. Est-ce qu'on se le prend tout de suite ou pas ? Non. Du coup, on avait besoin de science depuis l'orbite de Kerbin. Ça on peut le faire. On a un satellite en orbite, il suffit d'envoyer d'envoyer des datas quelconques. Hop là. Voilà, ça c'était dur. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ? Explore une orbite polaire autour de moon. Ça c'est pas mal, ça va nous permettre d'avoir une orbite qui va tourner, qui va bouger peu à peu autour de moon et qui va permettre de scanner entre guillemets la surface. Orbite équatoriale autour de moon. Bon, du coup, on a deux satellites à balancer autour de moon. Thermomètre, thermomètre, en gros ils ont le même design. Ils ont le même design. Je regarde si on peut pas faire un truc un petit peu stylé. Orbite polaire autour de Kerbin, c'est pas mal. Mais on s'en fout en fait, ça va pas nous rapporter grand-chose. On va se lancer un satellite. Ça va nous remettre un petit peu dans la main aussi. Ça fait un petit peu de temps qu'on a pas joué. Autant dire que, c'est pas garanti d'être très efficace. Alors, c'est extrêmement stylé comme fusée, mais on n'a pas besoin d'autant de trucs. On va faire ça. On va virer tout le module principal ici. Voilà. Tac, 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 tac. On a deux antennes. On a un thermomètre à bord. On a une... Une petite pression. Je pense qu'on est pas mal. En thermomètre, on est large. Et je pense que c'est suffisant. Thermomètre. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Thermomètre, c'est bien. Il nous manque des panneaux solaires quand même. Vous seriez un peu con d'oublier ça. 1 par 6, 3 par 2. 1 par 6, ça va être très bien. Et on va en mettre 2. Voilà. Pour le style. J'aime bien orienter un peu mes antennes. Comme ça. Rempliquer un petit peu ce beau vieux Sputnik. Hop. On va le sauvegarder. Et on va le lancer. 2 satellites à mettre en orbite de Moon. Et l'un d'entre eux va pouvoir servir de cible pour un rendez-vous plus tard. Alors, hop, hop. Je pense qu'on n'a rien oublié. Est-ce qu'on est parti pour faire quelque chose d'idiot ? C'est possible. Mais nous le saurons bien assez tôt. Petit air d'Ariane 4. Pour ceux qui l'ont connu. Pour ceux qui l'ont connu. Pour ceux qui l'ont connu. Les boostés. Le boostés. Bon. On va prendre assez large en termes de... En termes de poussée. On va pouvoir bien étirer notre tir. En même temps avec le Delta V qu'on se tape. On ne devrait pas avoir trop de problème. On va prendre pas hyper stable en termes de monnaie. Vraibilité. Je ne pense pas que c'est lié aux satellites dedans qui bougent. Alors qu'est-ce que ça nous donne en termes d'orbite. On va pouvoir bien étirer notre tir. On va viser à peu près 150 km d'altitude je pense. De quoi il y a des débris qui se baladent à 105 km. Au cas où on va monter un peu plus haut. Mais normalement il doit être assez loin. Juste-ci tout va bien en termes de fil de carburant large. On va continuer d'augmenter notre vitesse latérale. Parce qu'au bout d'un moment aller sur le côté. C'est comme aller plus haut. C'est comme aller plus haut. C'est pas mal. Il nous reste un tiers à peu près de carburant. Pour pouvoir se circulariser tranquillou. On aurait pu mettre un carval ingénieur dessus. Ça n'aurait pas été totalement déconnant. Bon c'est pas grave. On va faire sans. Alors qu'est-ce que ça donne. Bon en termes de charge électrique on a encore ce qu'il faut. Mais on va tout de suite déployer ce qui doit être déployé. Sinon je vais oublier. Je me connais. On fait face à carbol. Donc en termes de charge électrique il n'y a pas de soucis. On va accélérer jusqu'au prochain nœud. Il y a dans une minute. On passe pas très loin de ce débris quand même. Il faudra un jour qu'on débloque la pince pour aller faire du nettoyage sur notre orbite d'as. Pour l'instant on n'a pas de problème parce qu'il n'y a que très peu de débris qui passe. Mais ça pourrait devenir dangereux plus tard. Ok c'est pas mal. J'ai essayé d'atteindre quelque chose de pas mal. Alors ça c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Bon ça a fait une bonne... C'est quoi l'orbite qu'on doit atteindre ? Alors on en a deux. Un peu abs, 243.000. Et là on va passer du mauvais côté. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. On va essayer de viser globalement déjà l'orbite que l'on souhaite. 1152 243. Avec évidemment toujours cette logique en tête. Plus les corrections sont faits tôt et plus ça économe en carburant. Même si là vu notre design de fusée on ne va avoir aucun problème je pense. Pour le carburant. 238, 243 un petit peu plus bas voilà et ben voilà c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout hop voilà on va auto-warp jusqu'à la prochaine manoeuvre et on devrait pouvoir tranquillement atteindre notre cible je pense qu'après en termes de science on a tout ce qu'il faut tout ce qu'un satellite peut nous apporter depuis l'orbite salut jerrycan un petit peu le jeu non tu n'es toujours pas transparent mec hop on va profiter de la vue quand même en général c'est assez sympa on a le droit à un lever de moon sur l'horizon qui est un repère qui peut permettre d'atteindre d'atteindre moon même sans les indications de comment dire de trajectoire et des poussées etc si vous êtes suffisamment bon et que vous avez suffisamment de flair et d'expérience vous pouvez atteindre moon sans planifier de trajectoire en avance ça se fait c'est pas facile mais ça se fait il vient d'apparaître là-bas ou si vous suivez votre vecteur prograde et que vous faites feu au moment où vous avez la moitié à peu près de moon qui dépasse de l'atmosphère vous arriverez globalement en orbite de moon le tout se presse de tirer suffisamment fort ou pas assez fort pour l'atteindre on en est où avec tout ça on en est qu'on a légèrement été optimistes on va pinailler et nous là en bonne situation on va se faire un petit passage dans le temps on va avoir largement trop de carburant est-ce qu'il y a moyen de cracher notre lanceur pour pas le laisser traîner après il y a moyen de l'éjecter on va l'éjecter le moins comme ça il ne traînera pas puisque avec la fronte gravitationnelle qui vient de se prendre il va dégager en orbite de carburant et nous n'entendons plus jamais parler ce qui nous arrange pas mal le prochain de la manoeuvre on va le mettre ici et on va se circulariser proprement c'est de l'autre côté si on fait ça on est pas mal pas mal du tout c'est un design de satellite que j'aime bien il est assez efficace il est compact il est léger le moteur est plus que suffisant pour ce qu'il a à faire on va essayer de tourner un petit peu pour être plus au soleil voilà on va être dans la zone de contrôle c'est parfait on va pouvoir voir tout jusqu'à la prochaine manoeuvre et on a largement assez d'énergie électrique pour faire ce qu'on voulait faire 3, 2, 1 mise à feu et ben voilà c'est pas mal du tout on va ouvrir la fin de la mission dans quelques instants 42 c'est bon une mission rondement monnaie en plus on a moult carburant qui nous reste si jamais de refaire des ajustements puisque des fois en termes de mission on peut avoir comme demande de faire des ajustements et ça peut être bien d'avoir quand même pas mal de réserve de carburant si jamais il y a besoin justement de repositionner un satellite sur son orbite à propos d'orbite blague de qualité est-ce que vous connaissez l'histoire des astronautes qui doivent repeindre un satellite rose bonbon en orbite je vous laisse réfléchir là-dessus alors on a dévolué de température de Minimus et non orbite pluraire de carbine orbite équatoriale de Minimus on va juste faire notre deuxième satellite comme ça sera fait c'est les mêmes en fait oui c'est les mêmes donc cette fois-ci orbite équatoriale donc bon après c'est globalement le même système tout c'est qu'on va réajuster notre tir pour on pourrait faire plus léger en termes de lanceur à la limite bon voilà bon 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 on va se prendre un petit peu d'angle dès le début ça évitera qu'il y ait des trucs qui retombent sur le carbone space center pardon bon 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 lanceur moyen qui est quand même plutôt efficace pour les charges légères pour monter les charges légères design de satellite qui est léger et qui fait le taf on est bien en tout cas pour tout ce qui est orbite de carbine on a ce qu'il faut on va éviter d'avoir un peu trop de mouvements de gigotage de wobble quand on détache les boosters parce que c'est un très bon moyen qu'il tape dans le moteur et qu'on fasse tout péter voilà qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne on va pouvoir abonner notre orbite tranquille au milieu il va pour l'instant une bonne trajectoire balistique on appeler aussi la trajectoire du sprotch même technique que précédemment on va essayer de viser une orbite d'une centaine de kilomètres d'altitude pour le transfert je crois qu'on avait débloqué quelques parties d'avion ça coûte pas mal parce qu'un nouveau modèle d'avion qu'on testera avec Valentina ça permettra de faire quelques petites missions sur le carbine et de préparer tranquillement la création d'un lanceur single stage d'orbit qui peut être assez marrant et qui peut donner lieu à de nombreux échecs et à la mort de nombreux pilotes d'essai on va le faire comme ça on va pinailler parce qu'on aime bien on va tout de suite faire c'est éjecter notre coiffe déployer nos panneaux solaires déployer nos antennes évidemment il y a aussi des antennes fixes qui permettent de ne pas avoir à se soucier de les déployer mais bon on aime le risque et on aime oublier des trucs en route je me trompe de bouton 17 secondes 15 5 4 3 2 1 boom donc la moine qui est là on va devoir faire probablement un petit tour avant de pouvoir la viser on va noter que maintenant on avait fait un lanceur pour se poser sur un lanceur scientifique qui permettait de se poser sur moon qui était un petit peu lourd et un petit peu encombrant avec ce nouveau design d'une satellite maintenant qu'on a débloqué les pièces on va pouvoir faire des trucs plus légers plus efficaces plus moins gourmands aux ressources et ça sera pas mal ne pas oublier de l'indiquer comme cible voilà on va recommencer comme ça vérifier qu'on est à peu près bien on est pas trop mal déjà ça va demander une poussée un petit peu plus grosse quand même de changer autant de trajectoire mais bon ça va c'est pas dramatique allez on va dire que c'est pas mal on va ajuster notre trajectoire après une fois qu'on sera au niveau de l'orbite de Mouen on va pas tout d'avoir ou alors on fera justement en cours de route à la limite mais avec le l'avantage c'est qu'on a un petit lanceur un petit satellite léger donc pour tout ce qui est modification de trajectoire c'est pas trop chiant bon sinon dans la vraie vie véritable de ce que j'ai vu cette semaine il y a les tests de Starship le vaisseau de SpaceX qui doivent bientôt avoir lieu un vaisseau on a l'impression qu'ils ont fait exprès de faire un vaisseau la Périgrodane tout chromé salut mon gosse comment ça va bienvenue bienvenue parmi nous bienvenue sur le chat comment vas-tu en ce calme vendredi enfin calme j'espère j'espère que c'est le week-end pour toi aussi alors hop là ouais donc il y a lanceur de SpaceX qui devrait bientôt être testé lanceur qui charge lourd ça va bien merci et toi et bien moi ça va bien c'est la fin de la semaine je suis content je suis heureux je joue un jeu un petit peu calme un petit peu zen et ça fait du bien et pour l'instant nos missions de la journée se passent bien donc c'est bien on est content il me faut pas grand chose pour être heureux on a encore perdu on a encore perdu aucun carval même si ça irait mieux quand j'aurais fini mon cargo SSTO ouais ça c'est un de mes objectifs bon peut-être pas à cet épisode parce qu'on a pas encore la technologie pour mais ça va être un de mes objectifs de réussir à faire un lanceur SSTO pour les oula ouais c'est bon pour les les orbites basses et les satellites mais nous n'en sommes qu'au début de notre conquête de notre conquête spatiale on a même pas encore été voir Duna je crois on a encore du temps on a posé le pied sur Moon quand même difficilement mais on l'a fait de toute façon je pense que le SSTO tu peux commencer à l'avoir à partir du moment où tu as les lanceurs plus lourds un peu les c'est quoi c'est les fuselages Mark II il me semble en aviation qui ont déjà des ports des dock des ports un peu plus sympa et surtout la soute qui permet de stocker un satellite éventuellement ça peut servir aussi si on met une station spatiale en orbite ce qui est dans nos missions actuellement de mettre une station spatiale en orbite de Minmus mais à nouveau on n'a pas non plus la technologie pour l'instant c'est pas mal ça on est où là ? 251 000 261 000 261 000 voilà on va faire ça 0,4 secondes de burn c'est pas mal du coup tu es sur une partie avancée actuellement oui je parlais de Starship a priori ils vont commencer les tests d'un modèle alors si j'ai pas trouvé le temps de m'intéresser à l'actualité cette semaine j'ai cru comprendre qu'ils aient commencé les tests ils ont fait l'assemblage le truc est tout shiny and chrome on croirait tirer d'un truc de science fiction des années 60 c'est assez stylé et j'ai vu qu'a priori leur objectif pour leur manoeuvre de rentrée atmosphérique Elon a annoncé le vol à 1 km d'ici un mois pas mal uniquement pour la partie Star Hopper ou pour toute la partie Starship pour Star Hopper je pense qui était l'étage supérieur ça me semble un peu prématuré de tester tout dans son ensemble après je sais qu'il a tendance à faire des coups d'éclat un petit peu fou fou comme par exemple lancer une voiture en orbite ça c'était une des infos qui m'avait marqué cette semaine j'ai vu aussi qu'a priori pour les rentrées atmosphériques il prévoyait de faire un freinage avec la fusée qui ferait un aéro au frein dans une position un peu bizarre etc il me semble que Scott Manley a fait un test un petit peu sur Kerbal en trichant pour simuler l'entrée j'ai malheureusement pas eu le temps de voir sa vidéo pour l'instant mais ça va être assez sympa on va dire que c'est bien et on va quitter notre gros lancer qui va rejoindre une orbite tranquille loin de nous moon escape ouais c'était vraiment une orbite pas menaçante ça c'est bien attention j'ai rican ouais et du coup le deuxième alors le stairship aurait une face couverte de tuiles de protection ouais donc ça va ressembler un petit peu je pense au design de ce qui se faisait pour les navettes spatiales américaines d'ici là en termes de bouclier thermique avec une face couverte de tuiles et puis qui servira de de zone de protection pour l'entrée atmosphérique après je trouve que le projet est assez excitant à voir du coup ce qui ce qui l'adviendra vraiment de la chose mais c'est dans le sens c'est dans le sens d'étude hexagonale octagonale d'accord donc ouais ils sont encore en train de faire des trucs bizarre donc le test il devrait arriver d'ici peu de temps c'est cool ça ça va être intéressant à suivre de prix et qu'on a oublié on a largué notre lanceur donc du coup on est un petit peu plus agile hop on va rejoindre une prochaine manœuvre pour notre deuxième mission ça s'évite il devrait se passer bien tout comme après normalement on n'a pas de problème de communication à l'endroit où on sera non c'est bon impeccable et le premier vol orbital dans 5 à 6 mois toujours de près donc il y aura peut-être un peu de retard il y a tendance à annoncer des dates un petit peu funky mais ça reste ça reste très proche en fait j'ai vu les photos de l'assemblage des étages supérieurs inférieurs il y avait un côté très surprenant du coup dû à l'apparence de Starship c'est assez joli c'est ce qu'il a annoncé pour la présentation direct d'accord après il a toujours bien affiché ses ambitions spatiales et pour l'instant il a quand même vraiment fait le job en termes de suivi tout ce qui a été lanceur réutilisable avec SpaceX etc ça s'est fait un peu assez facilement en fait je trouve je pense que ça aurait pu être beaucoup plus hasardeux du coup c'est bon pour notre mission très bien donc après si je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont acquis sur les lanceurs lourds SpaceX je pense qu'ils peuvent réussir leurs tests ou en tout cas bien les avancer rapidement les touristes non comme Saul station orbitale autour de Carbine 7 Carbine ça fait du monde dedans 2 pilotes sur la station 10 secondes de stabilité avec un refuel orbital prévu pour les départs vers la lune et mars ouais bon après c'était un petit peu ce qui était envisageable de toute façon vu la taille du vaisseau je pense qu'ils ne peuvent pas faire un lanceur simple enfin utiliser uniquement ce lanceur pour aller jusqu'à la lune c'est un petit peu optimiste je pense surtout que l'étage infrarrestant c'est très utilisable aussi par contre on devrait prendre peut-être la mission de station orbitale ça peut être marrant de se lancer là-dedans qu'est-ce qu'on avait là-dedans je ne sais plus où est-ce qu'on était arrivé on avait des trains d'atterrissage un petit peu plus sympa des vrais moteurs on n'avait pas encore Advanced Aerodynamics qui pourrait être plus utile mais surtout Supersonic Flight parce que le Afterburner il est quand même pas ils enverront un premier Starship en orbit Gavit Fuel donc en fait je pense qu'ils vont faire une station service orbitale il y en a un qui va servir de réservoir le deuxième va se brancher dessus faire le plein et repartir c'est ça ça donne quand même un peu l'impression qu'ils jouent à Kerbal quand on voit leur plan de mission il y a toujours cette impression de se dire et si ça marchait dans Kerbal une seconde viendrait s'y coller QAQ pour refuel d'accord ça va être périlleux surtout avec de l'équipage à bord mais ça va être assez intéressant à suivre quand ils passeront bien sûr aux étapes où il y aura de l'équipage à bord ce qui n'est pas encore d'actualité commande pod d'ailleurs service pour l'instant on n'a pas trop les systèmes on n'est pas encore docking port à part le junior il me semble il y a spécial à la construction celui qu'il nous faudrait pendant encore un petit peu de temps avant de le faire il nous manque pas mal de science on va envoyer des petites on va s'envoyer une petite un petit satellite en direction de Moon et en direction de Minemus et on va commencer au moins en direction de Moon et on va commencer à gratter de la science en termes de science qu'est-ce qu'on a on a ça on a ça on a ça on a cette température 2900 KM 1200 1200 ouais c'est pas assez pour une rentrée je réfléchis à un design qui nous permettrait de refaire une entrée de faire rentrer un satellite dans l'atmosphère sans tout péter ça ramène quand même pas mal de science en plus on va déjà chercher un moyen de se poser après ce que j'aimerais bien c'est savoir on va l'appeler light science pod 1 ce que j'aimerais bien c'est avoir l'orbite l'attitude de l'orbite stationnaire de Moon histoire de pouvoir placer un réseau de satellites de communication autour histoire de pouvoir commencer à envisager de ne plus être embêté par les zones de brouillard de communication si je me suis bien fait comprendre je suis pas clair je suis pas clair ça c'est bon un bon design pour récupérer un satellite un XSTO exactement mais pour l'instant on sait pas encore d'actualité encore avec un clombo junior au dessus ouais non on a pas ce qu'il faut il faudrait qu'on met vraiment un design quitte à balancer un XSTO faire un point de rencontre avec le satellite envoyer un scientifique qui va récupérer les données revenir et repartir mais pour l'instant on n'y est pas encore non ce que je vais faire c'est que je vais faire un lander et je vais quand même essayer de limiter ouais mais le Science Bay il va tout déséquilibrer alors on va faire ça hop Center of Mass là il est bien c'est bien tu me demandais si ma partie est clairement avancée avant la réponse est clairement oui t'en es où à peu près enfin t'as déjà exploré la plupart des parties du système ah oui j'étais full dans l'art de techno oui en effet t'as du t'as de l'avance t'as beaucoup d'avance par rapport à cette partie nous on a débloqué le niveau 2 du centre de recherche du coup on a encore pas mal de chemin à parcourir mais bon ça avance petit à petit mystère et goût je sais pas s'il réagit différemment selon les biomes on va essayer hop comme ça si jamais on a assez de carburant on va pouvoir refaire un saut et partir voir notre biome ça semble pas trop mal on va essayer de se le poser sur la lune et puis d'envoyer quelques infos de science et là comme on a débloqué le niveau suivant en termes d'arbres de recherche il va falloir pas mal de science pour y accéder j'aimerais bien débloquer le science b pour pouvoir faire une station avec des scientifiques dedans et pour pouvoir optimiser un petit peu la production de science et les activer on commence à pouvoir faire des stations spatiales un petit peu sexy il y a du taf t'as pas encore tout exploré en termes de planète t'as exploré quoi qu'est-ce qu'il te reste à faire quelles sont tes difficultés tes fiertés t'es pl – t'es plout en France t'es plout en France t'es plout en France ou de la background qui l'a écrite t'es plaut en France plout en France c'est pas comparable en fait je joue en modé sur une planète pack qui change complètement de système d'accord j'ai pas trop testé les modes qui change justement les systèmes etc je préfère juste me poser sur les modes graphiques après je suis pas un pro de Kerbal donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre mais ouais je sais que après il y a pas mal de modes qui permettent de changer les systèmes changer la gravité et changer la façon dont l'aérodynamique fonctionne etc donc le jeu est relativement interminable et du coup quelles sont tes attentes sur Kerbal 2 parce que le 1 a quand même beaucoup de modes pour l'aider qu'est ce que tu espères du 2 qu'est ce que tu souhaiterais voir ne pas voir éventuellement ce genre de choses je suis dans le futur les Kerbal ont fui le système Kerbal pour échapper à sa fin c'est il était une voile homme ouais donc tu as des propulsions futuristes disponibles etc à priori c'est ce que proposera pardon Kerbal Space Programme 2 ça sera des propulseurs inter-sidéraux ce qui peut être sympa c'est ce qui promet de l'eau au voyage 38 secondes pour ksp2 j'attends qu'ils sortent déjà sans trop rien attendre pour pas être déçu c'est vrai c'est une bonne c'est une bonne façon de voir j'espère que ouais je sais pas trop quoi attendre vraiment bon après au moins une update graphique le premier est quand même pas ultra sexy il a ses moments de il a ses moments de grâce mais globalement il est pas très très beau surtout sur les surfaces planétaires mais j'ai hâte pour le multi mais je sais pas comment ils vont gérer le multi en fait est ce que il y aura une espèce de concurrence est ce que je sais pas comment ça va être fait ça peut être intéressant avec du potentiel évidemment mais est ce que ça sera du coop est ce que ça sera un petit peu de la course à l'espace je sais pas est ce que chacun contrôlera son Kerbal en vue intérieure dans des capsules pour aller se poser et rater les atterrissages ce qui serait assez drôle c'est pas mal c'est pas mal du tout 100 800 non 25 km d'altitude je prends par contre je fais une belle fronde qui va bien et toi je te déploie toi et toi aussi ouais donc du coup dans le trailer ils ont déjà présenté pas mal de moteurs différents moteurs interplanétaires ça peut être marrant et ça va être assez amusant de les utiliser de moteur interstellaire par exemple donc j'attends de voir je suis assez curieux j'avoue que c'était pas mal une surprise surtout que c'est pas fait par le même studio c'est un petit peu étonnant je pense qu'il doit y avoir une bonne pression parce qu'il y a une bonne communauté qui les attend au tournant il y aura un système de colonies ça peut être bien cool ouais ça va être peut-être un peu plus complet que ce qu'il y a actuellement sans mode c'est vrai que le système de colonies il est prélimité on va voir s'il y aura moyen de monter des bases de lancement sur d'autres planètes etc ça ça peut être cool apparemment oui on pourra ça c'est pas mal c'était une bonne idée je le dis oui on devrait passer dans ce qui n'est pas une bonne idée autant on aimerait bien s'en rapprocher que là c'est un petit peu trop près on va faire ça ouais c'est un kilomètre d'altitude on va dire que c'est pas dégueu par contre il faut voir à quel endroit on va être au moment de la circularisation ok ça c'est pas mal on avait un lanceur qui avait été ici il faudra faire avec la gravité locale pour ne pas voir nos buildings s'effondrer ça va être du calcul même pour les surfaces ça promet des moments de bonne prise de tête on va essayer de se faire à peu près comme ça pour passer au moins près d'un des deux cratères pour pouvoir se poser dedans on y croit j'y crois à mort du fun en vue tout à fait du fun des morts des atterrissages non maîtrisés et tout ce qui fait le sel de la croquette spatiale du coup on va être bon pour notre manoeuvre par contre le problème c'est qu'on ne va pas atterrir là parce qu'on ne sera pas dans la zone de contrôle d'où le fait d'établir un système de un relais de communication nous arrangerait bien du coup si on avait un relais en orbite on pourrait se connecter aux satellites qui sont en orbite et ne plus avoir à se soucier des oeufs d'ombre bon ça c'est fait une première mission c'était posé là on va essayer d'atteindre ce qui se balade ici de toute façon avec nos réserves de l'électricité ça devrait le faire ça c'est pas mal puis on va passer une deuxième manoeuvre ici pour tuer notre vélocité vertical et ça devrait être pas mal évidemment on va réajuster on va arrêter de faire la merde un petit peu planification de trajectoire c'est pas bon fort si vous l'avez encore jamais remarqué on va dire que ça c'est pas mal comme plan il n'y a plus qu'à le suivre on devrait être dans les aurores de moon ce qui devrait nous permettre de recharger notre énergie en cours de route c'est parfait et blood On va dire que c'est pas mal. Ok, on va se mettre en altitude réelle sinon on ne va pas se planter avec Brist. Et on devrait atterrir là-dedans si tout va bien. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Est-ce que j'avais des relevés ? Oui, ici c'est bon. Oui. Mystérico peut-être ? On peut récupérer une douce de science. Ok. Est-ce qu'ici tout va bien ? Je... On va dire qu'on est pas mal. 3 minutes avant le projet de manœuvre, on a le temps. On a rechangé les batteries. Les panneaux un petit peu larges mais bon. Ça devrait le faire. Encore 30 km d'altitude, tout va bien. On va faire 100. Encore 22 secondes devant le suicide burn. Encore 22 secondes devant le suicide burn. Si on veut vraiment s'amuser. Vous savez ce que j'aimerais ? C'est juste ne plus être dans ces cratères. Se poser juste dans ces zones-là plutôt. Attention à déployer la patte avant. C'est une bonne idée. Ok. 8 km d'altitude. Evidemment, le but ça va être d'aligner notre vecteur rétrograde avec le sommet de notre 9 bol. Et maintenant, il n'y a plus qu'à freiner. Il va bien se poser sur un bord de cratère comme ce qu'on ne l'ait pas. Magnifique. Ok. On devrait taper un petit peu à côté. C'est très bien. On est encore large au niveau du carburant. Qui mieux ? Il n'y a plus qu'à décélérer. Non, normalement il n'y a plus qu'à décélérer. 500 mètres. 250. On va arrêter de faire le débile. On va arrêter de faire le débile. En général, ils ont tendance à se désintégrer de l'atmosphère. Ce qui est un petit peu gênant sur la ré-rentrée. Oh la la, quelle délicatesse au toucher. Quelle douceur. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dessus ? Mouthis Crater. On envoie. 18 de science. Ça se prend. 33 sur le scan de pression. On envoie aussi. Le temps d'orientation est pas mal. Et la température 22. C'est parfait ça. Maintenant il faut faire le véhicule d'exploration et le mettre dedans sans perdre l'équilibre du tout, ouais alors c'est la bonne chance C'est le point un petit peu gênant en général En général le problème c'est que si ton véhicule, le problème que j'ai aussi c'est quand le véhicule dans le SSTO il bouge Et du coup tu as trouvé le SSTO qui fait... et le général ça finit de faire Bon, combien qu'on a à récupérer On doit être pas mal, on va peut-être envoyer encore une sonde 108, pas mal du tout On n'avait pas d'autres missions d'ailleurs qui pouvaient nous intéresser Ça je suis orbitale autour de Moon, non c'est bon Température survey is above minimum Bah oui, si on prend c'est gratos Bien vu la bug On va pas le réajuster Orbitique ou Atareldor de Moon Ah 9 de chance quand même ça se prend Les touristes, ils s'en foutent, ils n'hésitent pas ça Toi j'ai dit qu'on ne va pas te réajuster 22 chances pour celui-là Voilà qu'il commence à être intéressant Je prends Satellite en orbite de Minmus Satellite en orbite de Duna Ah bah voilà, Saiyan's Data from the Surface of Minmus Ça c'est bien Du coup maintenant on a une raison legit d'aller sur Minmus Pour ça on va assurer le coup avec notre lancer On a 6008 de Delta V Hop 7002, ouais c'est pas un gain terrible On a notre lander c'est pas mal On a notre lander c'est pas mal Réfléchir à m'aider d'améliorer le lanceur sans trop Sans trop pourrir notre Deux de design D'ailleurs je crois que je ne l'avais pas sous-verter Sur laUIF Dans le lanceur moyen Ah ouais le lanceur moyen il est quand même assez balaise On a juste regardé le Alors on a juste regardé le J'ai pas fait ça quand même Euh non, bomb save Euh non, bomb save Et puis l'a-t-dip C'est pas celui-là non plus, c'est celui-là, bravo Gogolito, alors lui c'est notre lanceur léger, et par contre pour aller sur Minmus on va sortir le lanceur moyen histoire d'assurer le coup, voilà, ce découpleur là on n'en a pas besoin, on va se baser sur notre, je m'ai compris, j'utilise pas beaucoup de mots mais je me comprends, rassurez-vous, hop là, c'est pas la solution la plus élégante mais je suis sûr que ça va faire le taf, je suis sûr que lui il peut même faire mieux que ça, peut-être pouvoir mettre un petit étage intermédiaire qui devrait nous permettre de nous assurer de l'arrivée de ça jusqu'à destination, alors par ça, un terrier c'est très bien, le petit découpleur, oui mais non on va pas mettre ça en feu en même temps, voilà, c'est pas vrai que ça comme design, alors boum boum, ça ça nous ramène jusqu'à Minmus, ça ça nous orbite, ça ça descend, c'est très bien, 8200 c'est pas mal, hop, c'est type art, en espérant qu'on ait rien oublié, ça va bien se passer, je pense qu'en termes de puissance, par contre je vais être un petit peu balaise, ah non, je l'ai bien réduit, alors hop, je vais être aussi un tout s'en fout, Freak Engineer, on va le garder à droite, c'est pas la stabilité du fiecle, et encore je reste poli, je dois se faire un bon tir à 45 degrés, bon c'était un peu dégueulasse comme lancer, je tiens à l'annoncer, c'était pas le plus propre, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, mais bon, c'est pas mal quand même, on est beaucoup trop rapide, je pense qu'on devrait être, on a grillé la moitié de notre carburant dans l'atmosphère, c'est génial, bon, en termes d'optimisation du lancer, c'était tout pourri, tout pourri, pas très intensif pour ce coup, on va déjà circulariser, et après on va corriger notre nœud, descendant, ça c'est le plan, je déploie, bim, bim, ni, ça c'est bon, ok, bon, du coup, on a une première phase d'exploration qui va quand même principalement se baser sur des, sur des modules automatiques, sur des sondes, et dans la deuxième phase d'exploration ça va être d'envoyer des équipages sur Moon et sur Minimus, je sais pas si on aura le temps de faire ça aujourd'hui, mais ça, ça va être la deuxième phase. En attendant, j'aimerais bien me lancer des sondes un petit peu en masse sur les deux objets, sur les deux satellites, histoire de pouvoir récupérer un max de science, ce qui nous facilitera plus tard la tâche pour nos autres missions. dans l'idéal aussi, j'aimerais bien pouvoir faire un rover, qui permettrait de le larguer sur le, de le larguer et ensuite de, de pouvoir se déplacer et de pouvoir explorer sur les différents biomes. mais ça on est foufous, c'est, c'est pas l'ordre du jour non plus. On va attendre d'avoir un vrai gros lanceur lourd pour les rover par contre, parce que là, il est dehors les technopo. Ouais, le lancement était tellement bien qu'on va pouvoir attaquer notre étage intermédiaire, c'est vraiment de la merde. C'est pas le truc le plus élégant qu'on ait déjà fait, mais... Au diable de l'élégance, on va miser sur l'efficacité. Bon, il n'y a plus qu'à régler pour une rencontre. Non, pas du tout. Non plus. It is a bad idea. C'est pas mal ça. 1,16 millions, 1,2 millions. C'est pas mal ça. 1,16 millions. Allez, on va dire que c'est pas mal comme cible. Il va falloir être précis parce que Minimus n'a pas une grosse attraction, du coup on a vite fait de la rater. Et de passer à côté en disant... Non mais en fait, on a un max d'autonomie avec cet étage là. Le terrier, il bouffe quasiment rien. Il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas un cross-field. Non, c'est bon. Attendez presque ici, ils sont en train de pompiler le carburant de la sonde. Ça serait un petit peu plus. C'est le moment de douceur et dédicatesse. Deux caractéristiques qui me voient à merveille. Et voilà, ça c'est parfait. Ça j'aime. Hop là. On a encore la moitié du carburant ici. Autant dire qu'on les pépose. Très bien. Sur une approche en orbite basse, genre une vingtaine de kilomètres, ça peut être bien. Encore que ça va poser plus de problèmes qu'autre chose, on va juste faire une circularisation classique. Voilà. Bon ben, on a six jours d'attente avant le prochain burn donc on a le temps d'accélérer. Il faudrait que je télécharge le mode qui sert de réveil. Qui permet d'anticiper les événements comme ça et ça me permettrait de faire des missions tranquillement. En attendant. En attendant. Oui, alarme-cloque. J'avais oublié le nom, merci. Faudrait que je le chope. Parce que même quand on arrivera dans les voyages vers Duneur, etc. On va pas attendre d'avoir fini la mission vers Duneur pour lancer des satellites en orbite de carbine par exemple. Ça serait un petit peu débile. Ou alors on a vraiment le programme spatial le plus tranquille du monde. La course à espace mais tranquille quoi. C'est bon. Il n'y a plus qu'un Carabinet là-bas On peut commencer à prévoir des manœuvres à ce niveau-là J'avais oublié que Faire des manœuvres en orbite de Minmus C'était très sensible On va se faire ça On va essayer de viser les zones Les zones basses ici Ça c'est l'objectif, c'est le plan de vol On va voir ce que ça donne dans quelques minutes On est bon au niveau du signal Au moment où on va avoir fini notre deuxième manœuvre On va se détacher du niveau inférieur de notre lanceur Pour laisser se cracher sur Minmus Je pense On va réajuster ça Je pense que c'est celui-là Je pense que c'est celui-là Hop, on va sortir un petit peu plus long, voilà, voilà, tu peux pas tourner moins vite, je me suis compris, bon, on va voir où on arrive, après tout, il y a la théorie et la pratique, grosse vitesse de rotation de petits cailloux. Ok, c'est bien, on va se séparer de notre niveau inférieur, voilà, désolé, tu nous auras bien servis, on est dans une orbite basse, on va pouvoir utiliser un mystérie goût déjà, non, toi tu ne rapporte rien, pas non plus, si tu l'utilises maintenant, je ne pourrais pas éventuellement l'utiliser plus tard sur la surface. On va utiliser ça tout de suite. 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 Ouais, dis de science c'est un peu pourri, quand même. Ah, on est encore au-dessus de 1000 mules, pardon, je pensais que, ah ouais. J'ai rien dit. C'est pour lire. Est-ce qu'on a oublié ce détail ? Oui, évidemment. Eh bien, Sproach, bravo Levo. Abrutix, une belle mission pour rien. Bon, on va assister à ça en direct. Profitons du spectacle. 163 ms, un petit peu plus. Je pense que l'impact ne doit pas être très agréable. Quel con. D'où l'intérêt d'avoir des satellites de relais de communication. Ouh là, ça fait un petit rebond sur le flanc en plus. Ça va être assez élégant. Ah non, ça j'ai fait Sprout. Bon. Bon. Bien voyageant. Bien voyageant. Bien voyageant. Je regarde un petit peu ce qu'on a de dispo. Tom, Matos. Prochain niveau. Je crois que le prochain qu'il me faudra, c'est le clan de Potron qui permettra de faire des structures un petit peu plus complexes. Parce que lui, il suffit de la lèche qu'a rogobé. Le Science Lab, il est dans Advanced Exploration évidemment. Bon. Un prénom de nos échecs. Un prénom de nos échecs. Déjà, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que notre lanceur lourd n'était pas bien équilibré, ça foutait le bordel. Donc on va le virer et on va se remettre sur le lanceur léger. Qui était autrement plus efficace. Hop. Les CB sans blizz. Le lanceur léger. J'ai pas besoin de tout ça. Le découplage évidemment pour éviter de se retrouver bloqué. Voilà. C'est mieux. Et c'est reparti. Cette fois-ci, on va essayer de réfléchir un peu avant de faire des trucs. Il est dans un stupier. Parce qu'on va pas exporter de violence. On va essayer de se revenir dans le 세�oupe. Qui dans la place des films or�arte jusqu'aux espaces. C'est tout. Les추ules écroula messe savent pas. Citizens le marant. C'est important? Ça entre andeux. C'est pas possible. Bon le lancement est quand même beaucoup plus propre déjà que ce qu'on avait fait précédemment. Ça va animal de l'espace ? Il y a mon IWAC personnel qui voulait me soutenir dans mon programme spatial. Alors où est-ce qu'on est ? 50 km d'altitude en un peu abs. Ça va commencer à être pas mal. En plus on record et je peux un peu mettre mieux, ça fait plus tant mieux. On va faire l'écone de musique quand même. En plus tard. 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 Désolé, j'ai un félin qui en manque d'amour et d'attention à cause de moi. Hop là. Hop. 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 Ok, c'est pas mal, 11 secondes de poussée pour se mettre en orbite, après on corrigera notre trajectoire par rapport à nos descendants et ascendants, et on pourra viser Minmus, et cette fois-ci on essaiera de ne pas oublier qu'on n'a pas la communication partout, ce qui évitera un nouveau crash ridicule. Allons, feu ! Quelle transition. alors normalement notre étage inférieur a en plus retomber sur carbine ce qui est très bien on va éviter de laisser traîner des déchets pardon en orbite un petit peu les écolos de l'espace l'idée est bonne la réalisation un peu moins ok parfait la seconde ça va aller vite surtout qu'on a quand même une bonne grosse réserve je regarde si on a une idée du temps de pousser qui nous reste nous sommes encore dans la phase du doigt mouillé de l'exploration ce n'est pas une expression sale sachet 2 un peu de retard c'est pas grave on va dire qu'on est bien juste ici tout va re bien ça c'est une rencontre avec moon c'est une mauvaise idée ça c'est encore une rencontre avec moon et c'est toujours une mauvaise idée on va retarder l'autre on va pas trop la délicatesse avec mes gros doigts boudinés bon on va dire que c'est bon on va dire que si on vise là bas c'est pas mal hop hop là on devrait atteindre millimus si tout va bien je pense que d'ailleurs il est tellement petit qu'on ne risque pas de le voir d'ici il y a moon qui vient apparaître à la surface mais c'est pas ce qui nous intéresse c'est pas la surface à l'horizon pardon c'est pas une douce c'est pas une douce ... 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 On va encore larguer le module inférieur. Il devrait se scratcher sous nous. On va le regarder partir vers une mort landée douloureuse. Il s'approche. Bien sûr pas de son dans l'espace blablabla mais bon. Il fait penser que moi je ferais bien de ralentir aussi. J'ai l'impression qu'on se déplace beaucoup latéralement. Ça me surprend. Je suis pas sur le bon indicateur. Je l'ai pas vu. On a fait crever bêtement encore. Je vais péter une sonde bêtement. Pourquoi est-ce d'inattention ? J'avoue que la troisième mission verminimus ça m'aurait un petit peu saouler. Ok ça va être beaucoup mieux. C'est un peu plus propre. Non. C'est parti pour les analyses. 21 de science. Je prends. 42. Je prends. Je prends aussi. Meurs carrément. Et 28. Je prends. Parfait. Parfait. Je vais refaire un petit peu le plein. Et après est-ce qu'on peut atteindre des choses pas trop loin. Je vais essayer d'atteindre la zone là-bas. Donc le nord c'est par là. Faut qu'on aille l'ouest. L'est pardon. On va essayer d'atteindre les plaines dans le camp là-bas. Pour les relevés de température et de. Pression. Alors en général ça va que je me plante. Et on va tirer un petit peu plus au nord. Voilà. C'est pas mal du tout. Ouf. On se place à un nœud. Pour savoir à peu près quand est-ce qu'on va manœuvrer. Tout ça. C'est marrant. Il y a une espèce de dépression au milieu. Mais c'est supposé dessus. Allez. Challenge. Ah ouais il est trop court. C'est étonnant cette structure. Il va être tranquille là. Olivier. Il va En terme de carburant on est très très large. En terme de carburant on est très très large. C'est important. On va attendre 20 secondes avant du sideburn et puis on va abriger notre vitesse à ce moment-là. ... 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 Une mission de rempli qui nous a pas coûté grand chose, j'ai remis un écran de chargement. Et l'autre, Light Science Lander, je crois qu'il n'avait pas grand chose. Light Science Lander, lui il a de quoi transmettre, au moins ça j'en suis sûr. C'est là qu'on va lancer des trucs marrants. Alors, comment on va lancer ça ? On va lancer avec un Probodyne qui va nous servir de corps. Parce qu'il aura besoin d'ajuster des trucs. Pas forcément, il aura besoin par contre d'électrical, ça c'est certain. On va aller mettre des Photovoltaic Panels. Ça indique quand même qu'il nous faut des Fuel Tanks. Hop, hop. Et un petit Poodle, un Spark pardon comme moteur. Voilà. Lui déjà, il est bien. Il va se mettre deux antennes de com pour le style. Deux panneaux. Autovoltaïque. Et de toute façon, il n'aura pas assez de puissance pour faire des ajustements. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Et bien, je vais le ramener sur Terre, en fait, sur le carbine. Ou le laisser juste à proximité de la station. Ça peut toujours servir. Donc, on va mettre un Clamp Tron Junior. Voilà. Lui, il peut servir. Ça c'est bien. Est-ce qu'on n'aurait même pas un petit peu de contrôle comme ça ? Oh oh oh, une baguette ? Il peut nous savoir rajuster les trucs qu'il en fait. Et c'est comme ça qu'on va s'en servir je pense. Il est où son centre de masse ? Il est là. Alors tout ça c'est bien beau. Mais... Stack des couples là. Séparator. Il faut c'est du séparator. Pas de trop gros. Voilà. Ok. Et ce que j'aimerais bien lancer en premier c'est une espèce de cible. Il va nous permettre d'alimenter. Salut Nightdead, bienvenue. Comment ça va ? Que fais-tu en ce merveilleux week-end qui commence ? Si toutefois c'est le week-end pour toi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un point de plage de chaque côté. Je ne sais pas trop comment gérer ça. C'est quoi ? Décraser votre salle. Merci pour le follow Nightdead. Très sympa. Tu fais quoi comme fusée ? Je suis en train de réfléchir pour l'instant à comment je vais structurer une station spatiale. En fait on a enfin débloqué le module de science habitable. Et j'aimerais bien pouvoir mettre ça en orbite. Construire une station au fur et à mesure. Mais j'aimerais bien d'abord mettre en fait une cible qui va se constituer principalement d'un corps inutile entre guillemets. Avec des panneaux solaires éventuellement et quelques ports d'attache. Pour qu'ensuite on vienne se greffer dessus et construire au fur et à mesure notre structure. Mais je réfléchis encore à structure. Ce n'est pas très clair dans ma tête. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser exactement. A la limite je peux utiliser lui. Il est gros, il est bien. C'est une bonne idée. Si je l'évite c'est pas mal. Je vais vider les deux. Je vais foutre un adaptateur. On va essayer de faire un truc un petit peu sexy. Ça va être marrant. Pas forcément efficace mais marrant. Donc c'est lui qu'il me faut un gros. Tchac tchac. Il me faut du couplage. Un gros coupler. Et il faudra d'abord aussi. On va commencer ça. Non c'est pas ça qu'il me faut. Ton produit l'air grave call. Ouais mais je pense que je suis en train de me compliquer la vie. Mais bon après. Ça fait partie du sel du jeu. On va faire ça. Non. Raté. Je réfléchis. Ça va nous servir à ajuster éventuellement les petits trucs. Ça on va les vider. Comme ça ils vont être plus léger. Et on va pouvoir les balancer en orbite plus facilement. En terme de structure. Lui il va faire une liaison. Donc ce qu'il nous faut ce serait plutôt ça. En effet. Il faut quand même un séparateur parce que sinon ça va être con. Euh. Pop, 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 pop. Ouais on va se prendre un séparateur. Bim. Ça c'est bon. On va se prendre une protection euh. Anti-courant d'air. Ça on peut pas en avoir besoin finalement. On va pas faire des ajustements avec ça. On va se les faire vraiment à l'arrache. J'ai confiance en ma capacité à manœuvrer une fusion d'orbite sans aucun contrôle. RCS. Je suis sûr que ça va bien se passer. Hop là. Toi en dessous tu vas servir mais. Euh. Pour ça il faut que je te foute des clans potrons au bout. Parce que ça va être l'objectif. C'est bon. C'est bon. Donc lui il faut que je lui mette un junior en dessous. J'ai des idées. J'ai des idées. Il y a des trucs qui font que je boum là dedans. Et je suis sûr que j'ai des idées de merde. Mais bon. Alors si je fais un docking port en dessous. Je l'inverse et que je le mets comme ça. Alors l'objectif c'est que lui. Il se sépare. Ça ça se sépare de l'étage d'en dessous. Lui il vient derrière. Il vient le désorbiter. Ok. En fait lui je pensais l'utiliser comme un peu drone de l'espace. Donc en fait l'utiliser pour me docker sur les ports. Éventuellement les petits ports qui vont être sur les modules. Et pouvoir manoeuvrer légèrement. Pour les orienter etc. Plus facilement. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. Je pense que je suis en train de me prendre la tête à cause de ça en fait. Au lieu de juste faire un truc qui décolle. Et cramer dans l'atmosphère. Ce qui me manque. Ce qui me servira pas. Ouais on va plutôt réfléchir. Non c'est pas de ça dont j'ai besoin. On va faire plus simple. C'est sûr je suis en train de me prendre la tête. On va faire ça. Payload. On va prendre ça. On va te brancher dedans. Hop. Je t'ouvre. Je te fous une batterie. Parce que ça sert toujours. Batterie, batterie, batterie. Là. Puff. Puff. Ça c'est bon. Ça. C'est pas mal. Du coup je peux même te mettre un clampotron au dessus. Qui va servir de point d'attache. Donde esta el clampotron. Il est là. Hop là. Non pas comme ça. Voilà. Donc lui à limite. Ça va être mon point de contrôle. Qui va être au sommet. En dessous. Je te mets un découpleur comme ça. J'ai vu une vidéo et les mecs avaient un truc comme ça pour faire sa base. Mais après c'est plus compliqué. Ouais en fait là l'objectif c'est. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait une station spatiale. Donc je suis un petit peu à la ramasse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie mission sérieuse de Kerban. Et donc l'objectif ça va être d'abord de faire un module central. Qu'on va pouvoir utiliser. Et euh. Je pense que cette idée de manœuvre je vais l'utiliser plus tard. Parce que pour l'instant j'ai pas encore trop l'idée. Toi je vais mettre en blanc ça va être plus sympa. Hop. Euh. Toi je te vide. Du coup tu pèses quasiment rien et ça me va très bien. Toi aussi je te vide. Ok. Donc lui ça va être le corps de mon. De ma station. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va mettre. Alors j'ai peut-être pas besoin de deux. Juste un seul ça va être suffisant. Hop là. On va se mettre un. Bleb 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 bleb. Qu'est-ce que je cherche. Du structural. On va se mettre ça à l'envers. Hop là. Voilà. Ça ça va être le corps de la station. Ça va être le noyau central. Mais en attendant il faudra quand même des trucs. Pour être globalement autonome. Donc on va lui mettre des. Panneaux sur l'air. On va faire ça. On va te mettre des batteries parce que ça servira. Du coup. Je vais mettre une batterie là. Une batterie là. On va te mettre des points d'attachement radio. Radio. Structural. C'est ça dont j'ai besoin. On va bouger les batteries parce que dans le passage. On est pas du tout centré. Ça. 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 Du coup lui il va servir de point central. Il aura les batteries. Et il aura une série de panneaux solaires qu'on va déplier en orbite. Du coup il aura de l'alimentation. Ce qu'on va faire c'est qu'on va même mettre une lumière. Pour mettre en avant les points d'accroche. Comme ça si on fait des approches plus tard ça va nous servir. Parce que je me connais. Je suis pas le roi de la manoeuvre. On va faire ça. Voilà. Et on va faire. Ils servent à quoi les points d'attachement radio. Bah je me suis dit que si jamais. En fait les panneaux solaires vont se déplier latéralement. Et si jamais. Je veux attacher des modules. Pour faire en croix. C'est mieux d'avoir des points d'attachement radio. Même au pire. Si je veux déplacer sur son orbite. Etc. Je peux brancher quelque chose dessus. Qui va permettre de pousser. Ou de. De mieux manoeuvrer. Au moins j'ai quatre points de manoeuvre. Plutôt que juste deux. Je me dis que ça pouvait servir à la limite. Je pourrais même en mettre deux de plus ici. Comme ça je peux manoeuvrer vraiment dans tous les axes. Et j'aurai quand même assez de. D'énergie avec les panneaux solaires. Donc. Pas con. Hop. Je te reprends. Du coup. Boum. Voilà. Hop. Euh. Non. Du coup. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. En fait j'ai besoin juste de ça. J'ai besoin juste de ça. Gogolito. Voilà. C'est mieux. Comme ça j'ai un module pleinement manoeuvrable. Et pour des raisons de symétrie. Parce que je me connais. Et je suis pas le roi de la manoeuvre. Je vais mettre ça en dessous dans lequel je pourrais stocker des trucs, je ne sais pas encore quoi mais je pourrais stocker. Ok donc ça ça va être notre payload, ça va être ce qu'on essayait de faire en orbite à à peu près 200 km d'altitude ça me semble pas mal. Du coup maintenant il nous faut quelque chose capable de le mettre en orbite et ça ça va être une autre paire de manches. C'est le bel engin, du coup il nous faut un découpleur. Le TD25, oui, non, trop cool. Oui très bien. Pas dans ce sens là, qui dans ce sens là ? Ouais c'est ça. Hop, en dessous on va se mettre ça. Il me faudrait peut-être de quoi manœuvrer plus haut parce que sinon je vais galérer. On va faire ça. On va mettre des action wheels dedans. Ils nous donneront un petit peu plus de manœuvrabilité. Voilà. Et on va reprendre un contrôle pod ici qui nous permettra juste à désorbiter la fusée qui va être en dessous. Et c'est là qu'on va balancer la sauce avec la grosse fusée en dessous. Elle coûte combien pour l'instant ? 13000 balles. Je peux en cracher 12. Je peux en cracher 12 et je serai encore tranquille. Alors là, il va falloir mettre la sauce en dessous quand même parce qu'il faut balancer ça en orbite. Hop, hop. En termes de moteur, un bon gros skipper qui va bien. 4000 de delta V. 4000 de delta V, c'est bien. Je réfléchis à ce que j'ai oublié des trucs. Je vais quand même te prévoir des batteries parce que si jamais je te découpe et que tu veux, je me rate. ça serait cool. Voilà. On va se mettre des boosters parce que bon, on est dans Carval, ce serait dommage de ne pas en mettre. Hop. Les kickbacks pètent un peu pour 1, mais December ça suffira largement. 5000 c'est bien. Un petit peu d'aérodynamique. Voilà. De quoi contrôler la belle stiole pendant qu'on est en vol. Ça m'a l'air pas mal. On va mettre des struts un petit peu dans tous les sens parce que je pense que ça va être nécessaire si on veut pas que ça se désintègre ridiculement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. On va mettre la dose selon la règle du plus y en a mieux c'est. Si ça, ça tient, je suis surpris. Franchement, c'est pas le pire design que j'ai fait. C'est pas rassurant mais c'est pas le pire. On va l'appeler Station Core. On va vérifier le staging. Toi, t'as besoin d'allumer les moteurs tout de suite. Toi, t'as besoin de te séparer. Une fois qu'on est à 200 pieds d'altitude, t'as plus besoin normalement d'être poussé. Donc c'est bon. On va pouvoir flotter mollement en orbite. Toi, tu te retournes. Tu te désorbites. Tu te brûles l'atmosphère. On est très contents. Les gens applaudissent. La foule est en délire. À peu près. Bon, il n'y a plus qu'un. Ça me semble bien. C'est parti. L'avantage d'avoir le corps dans le... Il est joli. Oui, oui, oui. Je suis assez fier de moi. Est-ce qu'il va être efficace ? Je ne sais pas mais il a du style. J'ai pas vérifié mes poussées. J'aurais dû mettre un carbone ingénieur dessus. C'est pas bon. Allez. Allez mon go. Tu peux le faire. D'accord. On va essayer de comprendre. Ah, le... On sent qu'il est quand même bien plus lourd que le bain. On sent qu'il y a du poids au cul. Comme qui dirait. Je traque de ma caravane de l'espace. C'est trop lourd. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré du tout. Ouais, 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 ouais. Bon, en même temps c'était un peu prévisible. Le centre de gravité est beaucoup trop haut. On peut essayer de sauver le truc mais bon, j'y crois pas un instant. On aurait dû prendre beaucoup plus d'altitude avant de tourner. Bon, on va à bord. Ça sert à rien, c'est pas grave. Euh, non, on va essayer de tomber dans l'océan quand même, c'est une bonne idée. C'est pas que j'ai envie d'avoir une bombe qui tombe sur le Space Center mais quand même. C'est pas du tout manoeuvrable. Problème. Non, ça va, elle va tomber à l'auté. Attention en dessous ! Bon. Euh, vigueur l'assembly. Est-ce que c'était ça le problème ? Faut qu'on monte vertical. On va essayer de changer notre trajectoire. Bon, on a perdu que 37 000 balles, c'est pas grave. Ça arrive. Les accidents arrivent. On va monter vraiment vertical et on va faire une manoeuvre beaucoup moins propre au niveau du carburant mais beaucoup plus safe au niveau de la trajectoire. J'ai bon espoir, on peut le faire. Tentative numéro 2. Ça va être encore à côté, c'est pas grave. Le pire étant qu'en plus, plus on va avancer, plus il devrait être déséquilibré, la pauvre. Parce que le carburant en dessous va s'épuiser. Et du coup, le centre de gravité va continuer de monter et c'est pas une bonne chose. Mais bon. Il va pleuvoir sur le plat de tir. Pourtant, on a suffisamment de poussée pour l'instant, mais on va peut-être commencer notre manoeuvre à partir de 15-20 km d'altitude. J'avais oublié que les trajectoires de lancement pour des modules lourds, c'est pas la même que pour des trucs légers. On va pouvoir commencer 30-20 km d'altitude, je pense. Voilà. Ah, c'est pas possible. On a passé de contrôle. On va essayer de rattraper l'affaire, mais j'y crois pas un instant. On a 23 km d'altitude, on a une vitesse ridicule. C'est bon, on va se prendre un petit peu de poil de la bête. C'est bon, on va se prendre un petit peu de poil de la bête. malgré notre petite cascade. La question va être 2, est-ce qu'on va atteindre l'altitude que je souhaitais ? Rien n'est moins sûr. Ok, 200 km, c'est bien. On va essayer de circulariser tout ça. Ça devrait le faire en plus, c'est le pire. 38, 200, c'est pas mal. On va déployer tout ce qu'on a en panneau solaire. On va pas dire combien de temps j'ai de pousser encore. Nous restera 500 pour sortir d'orbite, c'est parfait. incroyable. On peut pas allumer les lumières. Allumer les lumières. Hop là. Bon. La map. La prochaine manoeuvre. 3, 2, 1, FIRE ! Merci ! C'est vraiment un des lancements les plus dégueux que j'ai fait pour l'instant, mais bon ! 198, 203, on va dire que c'est bon. C'est pas l'esthétique qui compte de toute façon. Du coup, 200, on est bon, on va pouvoir nous séparer. Toi, je te récupère au niveau du contrôle. Toi, c'est bon. On va même te mettre... On va même te mettre comme ça, puisque normalement, la plupart des modules qui arriveront vont arriver sur le vecteur progrès, donc tu voudrais être bien orienté. On va faire ça, et toi, on va te désorbiter. Pour éviter d'avoir un Space Debris. On va faire un petit peu l'ombre dans la manœuvre. C'est le moment de ne pas faire une collision. C'est bon, imparfait ! Et on laisse même pas de traces, c'est parfait. Je suis plutôt content de ce coup-là. C'est pas le truc le plus élégant du monde, mais c'était pas mal. Et du coup, on a notre cœur de station qui est fait. Ce qui nous permettra d'aller nous brancher dessus pour les futurs lancements. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de brancher le module scientifique dessus maintenant. Qui nous servira de base d'art image pour les futures missions. Je vais quand même repérer le station core et je vais voir si je peux changer son icône. Comme ça, ça me permettra d'avoir le station core ici. Non, ça c'est celui qui va dégager. C'est bien celui-là. Je ne sais plus comment on change l'icône d'une mission. C'est un timer, on s'en fout. Commenatoire, c'était déjà encore. Ça va être là-dedans, je crois. Je crois que je n'ai pas fait une mission habitée pour l'instant aujourd'hui. Ça doit être carrément direct dans cette vue-là. Je pense qu'en termes de batterie, on est large. Bon, moi, je vais me coucher. Désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais je regardais tes autres lives. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup d'être passé. Carval, je live pas forcément de façon très régulière, mais tu peux retrouver les autres épisodes sur YouTube déjà si ça t'intéresse. Dont une glorieuse mission sur la lune. Et de toute façon, n'hésite pas à passer, même quand je suis sur des live sur des autres jeux, ça sera avec plaisir que je partagerai quelques moments avec toi. Salut, bonne soirée à toi. Et d'ailleurs, comment qu'on change le symbole de la mission ? Non, non, non plus, non, non et non. Bon, c'est pas grave. Au moins, on ne le courant qu'en termes d'énergie, on a largement ce qu'il faut. On a en effet largement ce qu'il faut. Donc c'est bien. Du coup, les modules scientifiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser à peu près le même principe. On va désassembler tout ça. Et on va voir ce que ça donne en termes de possibilités. On fait ça. Le Science Lab, il ne va pas avoir besoin de trop de panneaux solaires, etc. Science ! Ça va pas être la même chose à lancer. Si je fais ça, je suis à 4008 de Delta V. C'est pas mal du tout quand même. Par contre, je n'ai pas de propulsion ici. Mais ça, c'est pas bien. Il me faut quand même un peu manœuvrer tout ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça me permettrait de mettre un petit moteur dessus. Je me fais ça. Que toi je te tèche. Non, j'ai besoin du coupleur. Je récupère ça. Je récupère ça. En termes de fuel tank, je mets un gros. Genre comme toi. Voilà. Et en termes de moteur, je te mets un poodle. Je vais le mettre comme ça. Delta V, je suis pas mal. Toi, je te dégage parce que tu n'es plus de la bonne taille. Non, il me faut un gros découpleur comme ça. Ouf, je suis pas du tout suffisant en Delta V. Oui, mais ça, c'est ça. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Lui, je suis à 5000. Pas de mettre à chaud, je suis à 251. Est-ce qu'il vaut mieux ça ? Ou est-ce qu'il vaut mieux un moteur plus petit ? Ça va me permettre de manœuvrer plus précisément. Derrière, je pense qu'il n'y a pas du tout ce qu'il faut. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop là. Il faudra quand même un petit peu d'énergie et de manœuvrer. On va se faire des panneaux solaires quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Et après, il faudra... Euh... Toi, tu dégages. Il faudra... De quoi manœuvrer avec les RCS. Hop là. Alors là... Ma bonne dame, ça va être le quota. Voilà. Il me faut... Il me faut du carburant. Pour les RCS. J'ai pas de version plus discrète. Hop. On va se prouver en temps possible. Une petite réaction rail qui ne peut pas faire de mal. Je sais pas où t'essayer de me la mettre, mais on va dire que c'est bon. Ok. Ça m'a l'air pas dégueu. Prends-toi. Je sais pas. Je sais pas. 5 milles de boîtes de Trust to Wait. Euh... Delta V pardon. Qui est plus ce que je dis. Bon, écoutez, on va dire que c'est pas mal. Bon, écoutez, on va dire que c'est pas mal. Bon, écoutez, on va dire que c'est pas mal. On va essayer de synchro pour une fois intelligemment. Et on va essayer de lancer. Pour cette première étape de montage de notre station spatiale. C'est Gencore il est là. On va attendre qu'il soit à peu près là. New Hyper Yaps pour faire notre lancement à nous. Même plus tard. Allez, on va dire que là c'est bon. C'est parti. Donc on a bien retenu du lancement précédent qu'on va remonter beaucoup plus haut avant de se détacher. Avant de se... pencher. Après, pour l'instant, c'est des modules automatisés. Donc on prend pas de risques avec des carbonates. Même si ça donne la base de ce que pourrait donner l'involabilité. Puisqu'on pourrait imaginer une capsule ici. qui va les brancher directement sur la station. On va maintenir notre trajectoire pour l'instant. On va essayer de monter au moins une vingtaine de kilomètres d'aptitude. Avant d'envisager de coucher un petit peu plus notre trajectoire. Bon, on est aussi spécif de manière. Un petit peu plus la direction. Un peu plus la direction. Un petit 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 peu plus la direction. L'autre Poodle, on l'utilise pour se brancher. Après, on n'a plus trop à toucher avec nous. à la structure de la station, allez on va commencer à se pencher, tranquillou, sans un coup, tout en douceur, il y a une légère déviation, on va essayer de courir tout de suite, voilà, c'est parti pour un transfert, transfert ! Est-ce que c'est bon, on va passer pour se mettre en orbite, il serait bien chiant ! Ok, c'est pas mal ! Grudge Speed 500, Speed 992, on va essayer de trouver une séparation parfaite, nous arrangerait bien, 37, 40, il y a combien ? 19 de séparation, c'est parfait, c'est encore mieux ! 7, 5, 6, 3, c'est pas mal du tout ! Alors un 3,7 qui va être pas mal ! Voilà, ça c'est de la manœuvre comme j'aime, je pense que c'est la, en tout cas théoriquement pour l'instant sur le papier, c'est le mieux que j'ai fait en termes de rencontre ! Alors on va allumer les lumières, c'est bon, on va déployer les panneaux, c'est bon aussi ! On va aller à notre prochaine manœuvre ! Ah, il vient de nous passer au dessus, c'est dommage ! 6300 D, on a besoin de 420, c'est pas mal ! Il reste quand même pas mal de marge de manoeuvre. Ok, on en est ouf, 719 et là bas, 4km c'est parfait, on va essayer maintenant de faire du fine tuning à ce niveau là pour vrai, non, elle m'anticipe un petit peu le truc pour… 1,3 km c'est pas mal du tout. 1,3 km c'est pas mal du tout. 1,3 km c'est pas mal du tout. On se prévoir de 300 mètres de marge à peu près, un peu moins. On va être précis, 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 précis. Ok, parfait, 5,5 mètres secondes d'écart c'est pas mal, disons-le. Il faudra juste gérer, bien ralentir quand tu seras à 200 mètres pour se mettre en On synchro avec l'autre et jouer avec nos RCS. D'ailleurs au niveau des RCS on aurait pu prévoir plus intelligemment en vidant notre réservoir puis en remplissant pour voir à peu près comment notre centre de gravité changer. Mais je pense que vu qu'on a un petit réservoir qui est dans l'arrière du vaisseau seulement, ça devrait pas trop impacter notre centre de gravité. C'est passé ? C'est passé ? ok on sera là à peu près on va changer notre manœuvre pour ralentir relativement à lui on peut changer notre vue par rapport à notre cible on doit apercevoir dans le coin je pense Où es-tu ? alors on va scaler notre autre module ah il est là bas il faudra pas mal ralentir notre escalatie par rapport à lui d'ailleurs j'ai même pas besoin de ça j'ai besoin du vecteur rétrograde par rapport à lui hop on se dirige droit vers lui ça sera une centaine de mètres un petit peu moins même on va carrément couper notre vitesse relative on va passer au RCS et en général les RCS c'est là que je galère parce que j'ai pas les contrôles en main mais alors du tout on va passer au RCS C'est un grand. Ok, la vitesse relative c'est bon. On va contrôler ici et on va se viser le port qui est là-bas je pense. Je vais être vexé. C'est bon. On va s'approcher doucement. Jusqu'ici tu vois bien. On va se rapprocher vraiment doucement. Alors quel port on vit ? On va essayer de viser celui-là-bas. Il n'a pas l'air de vous le voir. On va essayer d'en viser un autre au pire. On va essayer d'en viser l'interdiction. On va essayer d'en viser. C'est bon. On va essayer d'en viser à l'interdiction. Je pense que je peux désactiver le SS, ça ne va pas changer grand chose. J'avais visé le noyau qui me ferait. Allez, tu peux le faire. Il va rien pouvoir viser lui comme... Donc ce qu'on peut faire, on va faire ça. Donc il est là-bas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pas vu ça. J'aimerais bien c'est... Ah, c'est mieux. Et si je peux le tourner, c'est bien aussi. C'est parti. Pas censé avoir une réaction huile va ? C'est parti. On tombe le monopropayant, on tombe quand même large. Ok. C'est pas bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai vu qu'on a vu une réaction huile quand même. Il est peut-être pas bien contre ce con. J'ai vu la masse du truc qui a bougé. J'ai vu, j'ai vu le truc et j'ai vu le truc et j'ai vu j'en ai vu. Non, non. Qu'est ce qu'on peut faire si rien de... Faire un bisou ! ça devrait permettre éventuellement aux deux docking ports de s'aligner un petit peu mieux on est pas du tout si c'est dégueu mais je devrais le faire quand même peut-être ça tu peux vraiment pas piloter tu sais pas C'est parti. On est en train de se réaligner doucement. On a galéré comme des rats, mais c'est pas mal. Si ça continue, on est pas mal. On devrait déjà faire un bisou entre vaisseaux. Un petit peu fastidieux, mais ça l'aura fait quand même. Oui, oui, et voilà. Bon, on a un peu galéré, certes. Mais notre Science Lab vient de s'accomplir, de façon extrêmement érotique, n'est-ce pas ? Ah, notre Station Core. Et donc, du coup, nous avons une station spatiale qui commence à avoir un peu de la gueule. 199, 204. On n'a quasiment pas de vie de notre trajectoire. C'est parfait. On a un moule d'électricité disponible. On va faire un petit tour au soleil pour admirer ça sous un angle de plus sympa. Ah, c'est pas mal du tout. Eh bien, notre première étape est faite. Il n'y a plus qu'à ramener les gens dedans, et puis on sera bien. Je n'ai plus combien ça te place à Science Lab, tiens. On a 25 de science, c'est pas terrible quand même pour débloquer des trucs, mais bon. C'est pas grave. Ah, il peut prendre deux personnes, ok. Il faudrait que je le débloque lui maintenant avec 160. Pour pouvoir avoir le MK1, qui permet d'avoir trois personnes. Donc, maintenant, on commence à voir ce qu'il faut. C'est pas mal. On va se faire plaisir pour finir, on va se faire un petit avion, si ça fait longtemps. On va voir si on peut faire un truc un petit peu sympa. On va voir si on peut faire un petit avion. Le K1, mais on était quoi ? Des deux liquide fioles. Ouais, je te dégage. Bien Wizzi. Et l'arrière. Je pense qu'en termes de pousser, tu vas être pas mal. Et... radial air intake je démarrer en dessous, je peux te virer, je peux te virer pour mettre des trains d'alérissage un petit peu plus sympa ok ça m'a pas mal, on va appeler le K2 on va se mettre Valentina, on va rigoler un peu et on va voir si ça marche pour le lancement je pense que ça va dépoter un petit peu plus donc du coup on aura un avion un petit peu plus manoeuvrable un petit peu plus rapide pour d'éventuelles missions de reconnaissance c'est en effet un petit peu plus édicat ce décollage il y a une grosse pochée par rapport à une taille qui plaît on va voir jusqu'à combien on peut aller on approche du mur de son ici c'est le même but en termes de puissance ça dévolte ça peut me voir des problèmes de température je pense qu'il va être à 600 mètres secondes c'est pas mal pour un petit avion le décollage on peut l'abonner un peu le BG à la moindre manoeuvre Bon, on va aller se retour disposer au Carbone Space Center, et ça sera pas mal pour ce soir. C'était une bonne avancée, on a posé des modules sur Milmus, on a exploré un petit peu plus Moon grâce à une sonde automatisée, on a posé les premiers jalons de notre future station orbitale, je pense qu'on est bien, je pense qu'on est très bien. Essayons de ne pas finir sur la mort de notre pilote pilote d'essai fétiche. Je pense que c'est qu'on conne. Sous-titrage ST' 501 On va rester que sur le moteur principal puisqu'on peut faire un river de pousser dessus, ce qui permettra de nous poser tranquillou minou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est la mort de Valentina comme prévu malheureusement, hélas. Un atterrissage hasardeux. Mais heureusement, voilà, cet épisode se finit sur un drame. On va devoir planter un drapeau pour commémorer la mort de la brave Valentina, notre pilote d'essai Star, qu'on va remplacer immédiatement. On va prendre une pilote... Pas beaucoup, il y a Néline. On va prendre Néline Kerman. On va remplacer notre membre perdu, Don Quatuor. Dommage. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu comme mission pour la prochaine fois ? Toi, non, ça ne m'intéresse pas. Jeannette, non. Après, j'ai sauvé et branché la station. Deux touristes, non. Non. Mais... Non. Non. de lune carrément il a peut-être marrant 300.000 bon et bien du coup on s'arrête ici youtube je te dis une bonne soirée slash journée slash peu importe quand tu fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos et puis des bisous salut